Bonjour, je voudrais évoquer avec vous les revues scientifiques en général du segment d'ISTM sciences, techniques et médecine. Avant de les évoquer, on peut se poser trois questions. Pourquoi les chercheurs publient ? Vous avez là sur cette diapo un certain nombre de raisons et tout le monde répond c'est pour échanger des pratiques, parce que j'ai des choses à dire, pour du débat, pour des idées, pour faire avancer la science. Non, il y a deux raisons majeures. Avancer dans la carrière, parce que la publication est devenue un outil de promotion, et c'est aussi dans certains pays un outil pour avoir des ressources pour son laboratoire. La carrière et l'argent ont une influence très forte sur le système des publications. Est-ce que les auteurs ont des difficultés pour écrire et pour publier ? Oui, ils en listent beaucoup en général. La première qui sort souvent, c'est le manque de temps. Je dirais peut-être une organisation adaptée pourrait gérer ça, mais le manque de temps sort toujours. Il y a beaucoup de remarques. Je ne parle pas anglais. Non, vous prenez des revues en anglais et puis vous vous en inspirez, vous vous faites aider. Une autre chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de formation et pas de culture. Je n'ai pas confiance, je ne sais pas comment démarrer, je ne sais pas où publier, mais tout ceci, ça s'apprend. Et les rédacteurs, me direz-vous, que veulent-ils les rédacteurs de revues ? C'est bizarre parce qu'ils ne veulent pas publier la science au sens général. Ils veulent publier de l'original, de l'important, des choses qui excitent, des choses positives. Donc finalement, ils prennent une partie de la vérité, une partie de la science. Et avant tout, les premières choses qu'ils veulent, c'est quelque chose de court, de clair, que l'on peut comprendre. Tous disent que de temps en temps, ils ne comprennent pas ce qu'ils reçoivent. À Périodicité, il y a un rapport important qui est fait par une association de maisons d'édition. Ça s'appelle le STM Report. Et il couvre 120 membres et 21 pays. Et nous allons prendre quelques données des 180 pages de la dernière édition. D'abord, le rôle des revues scientifiques. Les revues scientifiques sont devenues le moyen de communication académique. Et de ce fait, elles font partie de la recherche scientifique. Ce n'est pas uniquement un outil de diffusion de l'information. C'est un chaînon dans la recherche. Donc elles sont incluses dans la recherche. Elles vont, par le peer review, valider la science. Elles vont l'enregistrer. Elles vont aussi permettre aux chercheurs de naviguer dans tout ce volume qui en permanence augmente, le volume des publications. On pourrait segmenter les rôles en enregistrement. C'est-à-dire, on prend date. C'est la revue qui met un tampon sur le précédent par rapport à un autre auteur. Elles vont être un outil, vous le savez, de dissémination. Communiquer la science et ses données à une audience précise. C'est aussi le moyen de certifier, de valider la science. Et on pense que le peer review est cette façon de certifier la science. Et une autre fonction qu'elles ont seules, c'est l'archivage de la science, puisque de façon étonnante, les institutions archivent peu ou mal ce qu'elles produisent. Le marché mondial de ces revues est très important. Le chiffre d'affaires peut-être est difficile à apprécier. On l'évalue à 10 milliards de dollars, sur un marché total de 25 milliards de dollars. Mais il faut comprendre que 55% de ce marché est américain, 28% Europe Moyen-Orient, 14% Asie Pacifique. Environ, on estime que 110 000 employés travailleraient dans ces revues. Si on estime qu'il y a 28 000 revues scientifiques, académiques, en anglais et à comité de lecture, il y en a bien sûr beaucoup plus si on prenait en compte toutes les langues. Elle publierait 2 500 000 articles par an pour 7 à 9 millions de chercheurs, dont effectivement 20% publient activement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la croissance mondiale des publications est de 17% en Chine comparée à 3% pour le reste du monde. Ceci fait qu'on estime que dans moins de 10 ans, la publication, je dis bien en langue anglaise, d'origine chinoise, sera annuellement équivalente au reste du monde. Ça peut avoir un impact sur la recherche et ses orientations. Qu'est-ce que c'est que le peer review ? Le peer review, c'est la revue par des pairs, par des relecteurs. C'est indispensable, bien que tout le monde l'accuse de nombreuses dérives. On estime qu'un relecteur passe en moyenne 5 heures pour relire un article. Il en relie 5 à 8 par an, mais c'est parfois plus de 5 heures. Le peer review évolue très vite et il se passe beaucoup de choses. On définit le peer review ouvert, c'est-à-dire qu'actuellement, des revues communiquent les noms des reviewers aux auteurs. Ça s'appelle l'ouvert. Des revues font ce qui s'appelle le peer review portable. Quand un auteur soumet à une troisième revue, il devrait, à cette troisième revue, joindre les avis de lecture de son article qui a déjà été refusé deux fois. Mais ceci, c'est difficile parce qu'on ne veut pas obligatoirement le dire. Il y a aussi le peer review après publication. Tout ce monde de réseaux sociaux fait que maintenant, l'article ne s'arrête plus à la publication. Il est discuté après la publication dans d'autres médias. Et puis le peer review avance parce qu'il y a des méga revues, je cite par exemple Plus One, qui ont pris des politiques de publications différentes, puisque Plus One publie 70% des articles reçus, contrairement aux grandes revues que l'on connaît, New England Jama, qui publient 10%. Pourquoi elle publie 70% ? Ils disent nous publions tout ce qui est méthodologiquement valable, sans juger si c'est innovant ou si ça apporte immédiatement quelque chose. En 2016, toutes les revues sont électroniques. Et par électronique, les modèles sont très nombreux, depuis celle qui a des PDF uniquement, depuis celle qui n'a pas de PDF parce qu'elle a que du HTML ou d'autres formes. Et tout a changé dans les revues, mais l'électronique est obligatoire et chaque année, des revues arrêtent le format papier. Il est estimé que des revues purement électroniques, sans quelconque format papier, il y en aurait dans ce segment 11 000, répertoriés sur un site qui s'appelle le DOAJ. Nous avons vu que les réseaux sociaux ont un impact, mais il faut savoir aussi que les revues s'orientent toutes vers les smartphones et que la revue commence à être consultée sur smartphone, ce qui change totalement la vision des articles. Une autre chose importante dans ce rapport, ce sont les données en général que l'on a sur la publication. Et données, j'entends, non pas uniquement facteur d'impact, qui est un indicateur de notoriété d'une revue, mais en 2016, il existe de nombreux indicateurs que l'on appelle Matrix, Almetrix, qui sont des indicateurs au niveau d'un article. Dans certaines revues, par exemple le groupe PLOS, vous avez en temps réel le nombre de téléchargements d'un article PDF, le nombre d'XML, le nombre de tweets, le nombre de fois où c'est archivé sur Mendeley, le nombre de fois où c'est discuté sur ResearchGate. Toutes ces données se compilent et arrivent à donner un certain nombre de choses qui rentrent dans le Big Data ou d'autres choses et ça devient relativement compliqué. Les données, il y a aussi ce qu'ils appellent la transparence des données. Maintenant, un auteur doit déposer non seulement son protocole, mais doit être en mesure de communiquer ses données sources à d'autres collègues. Et ça, ça se fait par des registres dédiés où on devrait déposer un jour nos tableaux Excel et nos données de nos travaux. Le modèle d'affaires ou business model, le coût de publication a beaucoup changé depuis 15 ans. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que le coût des abonnements annuels des grandes maisons d'édition a augmenté de 7% par an pendant 20 ans. Il n'y a pas de produit qui a augmenté tant que ça. Ce qui fait que finalement, cette pression sur le système a fait qu'avec l'arrivée de l'électronique, tout le monde s'est dit je veux tout, à tout moment, n'importe où et bien sûr gratuitement. Donc le gratuit maintenant existe puisque de plus en plus, la plupart des revues sont consultables gratuitement, mais qui va payer s'il n'y a plus d'abonnement ou si les gens n'achètent plus le produit. Le modèle a changé parce qu'on estime que le coût de production est élevé par article et on demande aux auteurs de payer un droit lorsque leur article est accepté. L'open access aussi a une grosse influence sur le système. On a dit 11 000 revues et nous décrirons dans une autre vidéo le gold open access, le green open access et le hybrid open access qui sont les modèles en compétition aujourd'hui. Mais on peut déjà dire que le gold pourrait être la norme future, c'est-à-dire les auteurs payent lorsque l'article est accepté, d'autant plus que les institutions favorisent ce modèle gold. Combien payent-ils ? C'est très variable. Ils payent un APC, ça s'appelle Article Processing Charge, qui varie de 300 à 9 000 dollars selon les revues. Donc c'est assez important. Le groupe Plus One est dans les 1 000 à 2 000 dollars. Une revue comme le British Medical Journal demande 2 000 livres. Le Lancet demande 5 000 livres, ce qui veut dire 7 000 euros. Voilà pour les données les plus importantes sur le système mondial de publication du segment STM. Merci.